La mobilité est un facteur clé d'insertion sociale et de développement économique. Aujourd'hui, 20% des Français en âge de travailler doivent faire face à des difficultés de déplacement dans leur quotidien. Créé à l'initiative de WeMove et de Total, le Laboratoire de la Mobilité Inclusive réunit depuis 3 ans des acteurs majeurs impliqués dans le domaine de la mobilité. Ils visent à analyser les freins à la mobilité, faire émerger le débat et proposer des solutions au travers, notamment, de groupes de travail. 2015 a été une année charnière, caractérisée par une prise de conscience du lien entre mobilité et intégration sociale et professionnelle. 6 mars 2015, le Commissariat général à l'égalité des territoires publie à l'attention des préfets un document relatif aux politiques de transport et de mobilité en faveur des habitants des quartiers prioritaires. Il souligne que Le développement des transports publics et le soutien à la mobilité conditionnent très souvent l'efficacité des autres politiques publiques en direction des habitants des quartiers populaires, qu'il s'agisse de l'accès à l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle, la santé, la culture, l'éducation, etc. 16 juin 2015, le Premier ministre commande une évaluation de la mobilité géographique des travailleurs. Dans son courrier, il indique que La mobilité des travailleurs est un outil essentiel dans la lutte contre le chômage. Plusieurs indices convergent pour suggérer que celle-ci est insuffisante en France. Selon certaines analyses, l'inadéquation locale entre offre et demande d'emploi pourrait ainsi représenter jusqu'à 2,5 points de notre taux de chômage. 14 septembre 2015, le Président de la République annonce la création de 100 plateformes de mobilité à l'occasion du comité interministériel aux ruralités. L'égalité, c'est aussi la mobilité, sujet qui a été posé plusieurs fois au cours de cette visite. Pouvoir utiliser son véhicule, pouvoir avoir des plateformes de mobilité. Et justement, 100 plateformes seront créées dans le cadre des projets pour les bourses andres afin de permettre la mutualisation des offres de véhicules, faciliter les déplacements notamment des jeunes et des plus modestes. 5 novembre 2015, le Secours catholique Caritas France publie son 33e rapport statistique intitulé « La fracture mobilité ». Ce rapport indique que 70% des personnes en âge de travail et en situation de précarité rencontrent des contraintes de déplacement. Pour 50% de cette population, il met clairement en évidence le lien entre difficulté d'accès à la mobilité et difficulté d'accès à l'emploi. Il affirme dans la conclusion de son rapport que la mobilité est un droit fondamental qui conditionne l'accès aux autres droits, en premier lieu à l'emploi. Grâce à la contribution de tous, une étape a été franchie dans la reconnaissance de l'importance du sujet. Un sujet complexe et un véritable défi. C'est à nouveau, ensemble, individuellement et collectivement, que nous parviendrons à instaurer une mobilité inclusive et durable.